Hey salut Youtube ! Ca fait deux fois que je fais semblant de de commencer la vidéo pour vous alors j'espère que cette fois ci sera la bonne parce que j'en ai plein le dos donc on commence ce troisième tome de loups solitaires live dont vous êtes le héros qui s'appelle les grottes de cale qui m'a été offert par Exo, Exo je te fais un petit bisou parce que grâce à toi tout le monde va pouvoir profiter du bonheur que c'est de participer à une aventure ensemble, tous ensemble puisque dans le chat de Twitch je vous conseillerais jamais assez de nous rejoindre sur Twitch parce que je live non seulement ça mais je fais pas mal de choses sur Twitch vous allez pouvoir voter ou être tiré au sort pour décider de la suite de l'aventure mais vous connaissez à peu près le concept puisque je pense que vous avez déjà regardé les premiers épisodes donc on va commencer directement parce que c'est très laborieux comme d'habitude le début mais normalement là ça devrait aller parfaitement c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Merci mille fois Benich au fait pour ton abonnement tier 1 Quoi ? Non c'est un cadeau, un cadeau à monsieur Chapati Merci beaucoup Benich pour ta générosité Ça fait très plaisir, tout le monde est heureux Grâce à toi Je commence Balkany le traître Au nord du royaume de Sommerlund Il est de tradition depuis des siècles d'envoyer les fils des seigneurs de la guerre au monastère Caï C'est là qu'on leur enseigne l'art et la science de leurs nobles ancêtres Vous êtes le loup solitaire Et le dernier seigneur de la guerre que compte encore le Sommerlund Il y a un an, les ennemis irréductibles de votre peuple Les maîtres des ténèbres d'Elgagad Elmaleh Ont envahi le royaume par surprise et complètement détruit le monastère qui est Caï Tous les guerriers de Caï qui étaient rassemblés pour préparer la fête de F...F...F...Man Ont été massacrés Vous avez été le seul à échapper à la tuerie Vous avez alors regagné Holmgard, la capitale, en bravant bien des périls Et le roi vous a aussitôt confié une mission Foiret Vous rendre dans le royaume Ami de Durnor pour y demander une aide urgente de vos alliés Là encore, vous avez dû affronter d'innombrables dangers Car le Sommerlund avait été trahi par l'un de ses propres mages Balkany, le traître Ses agents cherchaient toutes les occasions de vous tuer Mais votre intelligence et votre force ont eu raison de leur malfaisance « Vous êtes donc revenus à Angard à la tête d'une puissante flotte, celle de vos alliés de Durnor, et l'armée des maîtres des ténèbres qui assiégait la capitale a été mise en déroute. » Une grande partie de Summerlund fut détruite par le conflit. De riches terres arables n'étaient plus qu'étendues désolées, et plusieurs villes se trouvèrent entièrement rasées. Mais les Summerlundois sont un peuple courageux, et l'énorme tâche de reconstruction qu'ils avaient à accomplir ne les effrayait pas. Ils entreprirent donc de rebâtir le Summerlund dévasté, avec une telle détermination qu'à présent, un an plus tard, les traces de la guerre ont presque complètement disparu. Pour vous récompenser du rôle essentiel que vous avez joué dans la victoire, le roi vous a accordé le rang et le titre de noviconte de Summerlund. Une distinction rare pour quelqu'un d'aussi jeune. Les ruines du monastère Caïg et la plupart des terres qui l'enverronnent sont à présent un noviconté. Compté, 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 placez sous votre protection. Les travaux de reconstruction du monastère étaient sur le point de commencer lorsque des nouvelles inquiétantes venues du nord incitèrent le roi à vous convoquer dans la capitale. De nombreux marchands revenant de leurs expéditions d'été dans les mers de Caltes ont rapporté que le Brumalmarc, c'est le nom que l'on donne au chef des barbares de glace, avait été renversé. Or, la description qu'ils ont faite du mage bossu qui a succédé sur son trône au féroce tyran ne peut correspondre qu'à un seul homme. Balkany, le traître ! Après la défaite des ténèbres, des ténèbres, des ténèbres, Balkany allait se réfugier dans les desserts, dans un dessert, il est allait se réfugier dans un gâteau, à la crème. Pourquoi pas ? Ah non, des desserts glacés, donc plutôt dans tout ce qui est... comment on appelle ça ? Donnez-moi des noms au dessert, dans un gâteau, une glace, une poire belle hélène, un mystère, un mystère au chocolat. Merci, merci Diffre. Il parvint jusqu'à la forteresse de glace d'Ikaya où il réussit par la ruse, et la tromperie avant convaincre le cruel Brumalmarc de le prendre à son service comme mage officiel. De la part du chef barbares, ce fut là une grave erreur, qui lui coûta tout à la fois sa forteresse et la vie. La nouvelle que Balkany serait toujours active se répand comme une traînée de poudre dans tout le royaume de Sommerlund. Des milliers de citoyens se sont rassemblés autour de la capitale pour exiger qu'on fasse payer à Balkany le prix de sa trahison. L'agitation est telle que le roi se voit contraint de promettre que l'infâme traître sera ramené à Holngarde pour y répondre de ses crimes. Et pour vous, solitaires, la promesse du roi marque le commencement d'une quête qui va confronter, qui va vous confronter à un ennemi détesté entre tous, en vous plongeant dans de redoutables profondeurs, celles des grottes de Kalt. Voilà, c'était l'introduction. La musique est un peu moins forte. Pouette, pouette, voilà. Perdu le grade de Modo pour ce genre de choses. Qu'est-ce qu'elle a fait Marie ? J'ai pas suivi, bon, c'est pas grave. Excusez-moi le chat, je ne suis... Oh, vous êtes 82 ! C'est énorme, c'est énorme. On va pouvoir commencer, c'est parti. Donc ce faire-chemin a été décerné à tous les quinquenniers initiés à la maîtrise des disciplines Kaï. C'est à vous, mes amis, que je dédie cette aventure que nous allons partager ensemble maintenant. Un petit peu de demi-molle de poison. On va consommer avec modération, mais bon. Je m'assèche. Allez, c'est parti. Un bon gros chapitre au début, puis après, c'est l'aventure. Belcadie dit nothing wrong. Allez, c'est parti. Avant même que vous n'ayez accepté la mission de ramener vos notards devant l'injustice de votre pays, les préparatifs de votre voyage à Calte ont été entrepris. Le commandant du vaisseau de guerre Cardonal, de retour d'une patrouille dans la mer de Calte, a reçu l'ordre d'attendre votre arrivée au port dans Scaven, où le bâtiment est ancré. On va essayer de trouver sur la carte, mes chers amis, où se trouve ce bâtiment dans Scaven. Pouette, voilà. Autre, je vais me prendre plein de cacahuètes dans la gueule. je le sens. Oh là là ! J'aurais pas dû faire ça. Oh non mon vieux ! Non ! Mon dieu ! Attendez, attendez, normalement j'ai un... Ah bah j'ai pu. Ah si, si, là. Maintenant ! Exopion qui régale, comme d'habitude. Je sais pas ce qui se passe, Exopion. T'as une générosité insolente. Merci mille fois à toi. Bon, c'est pas encore... Voilà, je suis pas au taquet. Il faudrait que je sois deux pour pouvoir envoyer ce genre d'effet de manière... Voilà. Mais bon. On est reparti. Donc, qu'est-ce qu'on voit en Scaven ? En Scaven, et tout en bas à gauche, caché derrière la webcam. Voilà. Donc, le commandant du vaisseau de guerre Cardenal, de retour d'une patrouille dans la mer de Caltes, a reçu l'ordre d'attente de votre arrivée au port d'Anse-Caven où le bâtiment est ancré. Au cours de la nuit, on a amené à bord les vivres, les équipements polaires et les meutes de chiens que j'imagine les mecs avec des polaires violettes dans un monde d'Eric Fantasy. Ça me fait très plaisir. Et des chiens canuts. C'est des chiens qui travaillaient le fil au XIXe siècle à Lyon. Ah non, c'est des chiens de traîneau. C'est écrit à côté. Ah, c'était pour... Voilà, je suis tombé dans le piège. Qui vous seront nécessaires dans votre quête ? Chouette, une quête où il y a des chiens ! La nature de votre mission est restée secrète et seuls les officiers supérieurs ont été informés. Le commandant a reçu pour instruction de vous amener jusqu'au promontoire de Halle de jeter l'encre et d'attendre l'âtre votre retour. Alors, où est le promontoire de Halle ? Est-ce que c'est... Ça doit être un truc qui est en scaven, j'imagine. Ou alors je dis de la merde. Une équipe de guides triés sur le volet vous conduira du promontoire jusqu'à Icaïa. Dès que vous serez entrés dans la forteresse de glace, vous devrez alors chercher vos notards, la mère de Balkany, le capturer, puis revenir au vaisseau, toujours en compagnie de vos guides. Alors, peut-être je dis de la merde. Où serait Icaïa, par exemple ? Iscaïa, c'est tout en haut. Donc, le promontoire de Schmuth, est-ce qu'il serait forcément sur la carte ? Je ne veux pas de promontoire, moi, donc... Ça doit être un truc au bord de l'eau, j'imagine. C'est des chiens qui gnaient. You are breathtaking. Alors, je suis perdu. Dès que vous serez entrés dans la forteresse de glace, vous devrez alors chercher... Ça, c'est déjà dit. Il ne vous a accordé que 30 jours pour accomplir votre mission car l'hiver approche et au-delà de ce délai, le cardonal sera irrémédiablement pris dans des glaces dont il ne pourrait plus se dégager. Aussi, le commandant sera-t-il contraint de regagner le Sommerlund sans vous si vous ne reveniez pas. Pendant six jours, le cardonal fait voile dans la mer de Calte sans traverser une seule tempête. Chaque jour, cependant, la température descend et bientôt, une couche de givre recouvre les ponts du bateau. Au matin du septième jour, l'île de Tola, ensevelée sous la neige, est en vue. Qu'est-ce qu'on voit l'île ? Oui, l'île de Tola qui est ici. Peu après, un léger vent se lève en provenance de l'ouest. Niong. Tout d'abord, il ne semble pas très inquiétant, mais une demi-heure plus tard, un violent blizzard se met à souffler et les côtes qui se dessinaient au loin ont tôt fait de disparaître dans la tourmente. La terrible tempête fait rage toute la journée. Des vents redoutables écrètent les gigantesques vagues grises en projetant des paquets de mer sur les ponts, les mâts et les gréments de navires. L'eau gèle instantanément et les flancs du cardenal sont recouverts d'une couche de glace de plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur. C'est seulement en début de soirée que le ciel s'éclaircit que la tempête cesse de souffler bien que le vent reste fort. C'était le petit moment de tension donc. Il ne vous faut pas longtemps pour vous rendre compte que la tempête vous a fait dévier de votre route d'environ 50 kilomètres le long de la banquise de Lyuk. Vous n'ignorez pas quand vous le retournez au promotoir de HAL vous perdriez une journée entière et vous décidez donc d'aborder sur la banquise pour y entreprendre votre mission. Tandis que l'on débarque les derniers chiens Kinyu vos guides vous expliquent que de l'endroit où vous êtes il existe deux itinéraires possibles pour vous rendre à Ilkaya. Le premier représente une marche de 200 kilomètres environ qui vous mènera au Mont des Brumes. Alors le Mont des Brumes est ici. Donc là on est visiblement attendez on est tombé on est descendu sur Tola je crois je sais plus au secours au secours aidez-moi je crois qu'on est descendu sur Tola disez-moi peut-être vous suiviez pas trop banquise de Luke ah bah oui je suis con on est là on est sur la banquise ici et donc soit on fait un chemin de 200 kilomètres à pied pour aller sur ah merde pas là sur le Mont des Brumes soit alors une fois arrivé au Mont des Brumes on aura encore 150 kilomètres sur le glacier de Viade avant d'arriver à la forteresse de glace donc là on a le glacier et on va à la forteresse voilà vos guides vos guides vous précisent que cette expédition sur le glacier sera difficile l'autre itinéraire est plus long il vous oblige tout d'abord à couvrir une distance de presque 300 kilomètres dans la plaine de Hrod la plaine de Hrod c'est là ensuite vous devez traverser le défilé de la tempête long de 150 kilomètres donc ça c'est le défilé de la tempête c'est le deuxième chemin même si le temps et les chances vous sont favorables l'un et l'autre itinéraire vous contraindront à une marche pénible d'au moins 10 jours pour atteindre votre objectif avant de prendre une décision il sera sage de consulter la carte de Kalt qui figure en tête de ce livre si vous souhaitez prendre l'itinéraire le plus court mais le plus difficile celui qui passe par le glacier de Vlad de Viad rendez-vous au 160 si vous préférez essayer de l'itinéraire le plus long mais le plus facile celui qui traverse la plaine de Hrod et les défilés de tempête rendez-vous en 273 et c'est là que je vais voir mes amis la qualité et la moelle qu'il y a dans ce chat est-ce que vous décidez de prendre le chemin le plus court ou bien le plus long sachant que le plus court est plus difficile le plus long est plus simple je vais donc lancer le premier sondage de cette soirée officiellement je sais plus si c'est comme ça vous me direz si j'ai fait une erreur c'est parti alors maintenant normalement oui ça marche chers amis vous voyez donc directement sur mon visage c'est écrit ce que vous avez à faire si vous souhaitez prendre le chemin le plus court et difficile vous tapez sur 1 dans le chat que vous soyez sur votre téléphone sur votre ordinateur où que ce soit où que ce soit mais pas sur youtube vous appuyez sur 1 si vous souhaitez prendre le chemin le plus long mais le plus simple vous vous appuyez sur 2 pour l'instant il y a 40 de votes 40 de votes et c'est très serré ça peut encore à tout moment se retourner et je vois que le chat est vraiment divisé en 2 sur cette question est-ce que c'est du courage ou de la bêtise finalement de prendre le chemin le plus difficile ou est-ce que c'est de la prudence ou de la coire disque de prendre le chemin le plus long et le plus simple j'attends un petit peu avant de vous dire ce que j'aurais voté moi-même on a 50 votes je crois que c'est un c'est un record sur ce live on n'a jamais vu ça d'ailleurs j'ai même pas fait un call twitter je vous laisse voter je vais faire un petit message sur twitter en attendant je vous laisse voter on n'a jamais vu on n'a jamais vu on n'a jamais vu «C'est un record » je vais vous laisseider je vais vous laissez ou que en ait vu c'est un record sur ce live que l'a jamais vu ou il a jamais vu il a jamais vu il a jamais vu pandémie ou il a jamais vu Je suis de retour avec vous Je baisse la musique Et donc je regarde les résultats Excusez-moi 51 votes Donc il n'y a pas eu beaucoup plus de votes finalement Donc je vais couper Attention normalement j'ai un petit bouton qui va pouvoir faire disparaître Oh yes ça marche Donc on a 53% pour le chemin Le plus court mais le plus difficile Vous êtes des courageux, vous êtes vaillants Vous savez très bien de quoi je suis équipé C'est à dire De mon petit marteau Et de ma galétière Enfin je ne sais pas comment on appelle ça Mon épée C'est une épée bretonne Donc on va prendre Le vote ne bouge plus C'est décidé, on prend le chemin Le plus court On passe par le mont Des brunes Yes Alors c'est parti les amis Alors je ne sais pas si quelqu'un a décidé dans le chat De prendre la responsabilité de noter Le numéro des chapitres Mais ça serait très sympathique De le faire Parce que si on se perd à un moment donné Je vais avoir besoin de vous Merci beaucoup Marie Prout C'est parti Ah oui Quand aurais-je voté J'aurais pris le chemin le plus Le plus long Moi je suis quelqu'un Tout à fait quoi Alors Si vous souhaitez prendre l'itinéraire Le plus court mais le plus difficile Donc c'est 160 Rendons-nous En 160 En 160 Pour Marie Prout Votre matériel de transport Est constitué de deux traîneaux Et la musique est complètement hors sujet La musique est complètement dans le sujet Votre matériel de transport Est constitué de deux traîneaux Tirés chacun par un attelage De chiens quignoux Cette race vigoureuse Est uniquement élevée à calte Et on ne trouve pas Meilleur chien de traîneau Leur épaisse fourrure Fauve Leur poitrail puissant Leur robustesse Et leur ardeur Qui ne faiblissent jamais Même dans le climat Les plus froids Les rendent particulièrement aptes Accomplir la tâche qui les attend Chaque traîneau contient suffisamment De vivres et de matériel Pour mener à bien votre mission Quant à vos trois guides Irian Fennor Et Dys Ce sont des trappeurs expérimentés Pour qui les techniques de survie Dans les régions polaires N'ont pas de secret De plus Ils connaissent bien Les périls cachés Qui abondent dans les terres de calte Dès que les chiens Sont attelés Vous prenez place Sur l'un des traîneaux En compagnie de Dys C'est Dys Mais j'ai décidé de l'appeler Dys Parce que Dys c'est pas un nom C'est un chiffre Donc Tandis que les autres Ouvrent la voie Sur l'autre traîneau En contemplant L'étendue glacée De la banquise De Lyuk Vous apercevez Une lueur blanche A l'horizon C'est le glacier de Viad Dont la coulée de glace Vient se jeter Sur la banquise L'air vif et limpide De calte Donne une fausse impression De distance On dirait que Que le glacier Se trouve à une dizaine De kilomètres Alors qu'en fait Il est distant D'au moins 100 kilomètres La première journée De votre voyage Se passe bien Et vous parcourez Un bon nombre De kilomètres Lorsqu'enfin Le soleil se couche Vous décidez D'établir votre campement Pour la nuit Attention Tentative Tentative de mise en scène Oh merci Anonymous Pour ton cadeau Tu offres un abonnement A Diffre Qui est à peine arrivé Sur cette chaîne Se voit offrir un abonnement Bienvenue à toi Diffre Et merci beaucoup Anonymous Tentation Tentative La nuit tombe Yes La nuit On a la nuit là C'est la nuit Bon il faut imaginer Que c'est glacé Mais Et merci beaucoup Arthur le poney Pour ton falala Tu as gagné un petit temps Pour regarder Paf Dans ta gueule Voilà Ça c'est pour toi Vous arrêtez au milieu D'un cercle formé Par des piliers de glace Qui se sont dressés Sous la pression De la banquise Sans cesse en mouvement Les traîneaux sont rangés Côte à côte Et la tente installée Juste devant On trouve ensuite Un abri Où les chiens Pourront passer la nuit Puis l'heure Vient se préparer Le dîner Vous êtes tous Rassemblés sous la tente Lorsqu'un terrible rugissement Retentit soudain Au dehors Par tous les Merci Anonymous Pour ton nouveau cadeau A Simon Cotterie Je sais pas si tu es le même Anonymous Mais en tout cas Tu es très généreux Tu offres 3 abonnements A Denouil Ah non t'entends Tu offres un abonnement A Denouil Un nom A Simon Cotterie Excellent 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 Voilà J'en bafouille Merci beaucoup à toi Alors attendez Partout Attendez Faut que j'éloigne le micro Et on va faire ça Alors c'est un énorme rugissement quoi Attendez Faut que je Un énorme rugissement Alors je dois avoir ça Sur ma table Rugissement C'est parti Par tous les dieux S'écrit S'écrit Irian Un bacchanal Voilà Les bacchanal Sont de grandes créatures canivores Qui vivent à proximité Des côtes de Calte Ils se nourrissent habituellement De gaillots Ou de petites austrelles Qui abondent au bord de la mer Des gaillots Attendez Gaillots Alors quand je mets gaillots Ça renvoie directement Vers les grottes de Calte Donc Par contre des austrelles Ça doit exister ça Pas du tout Non non C'est vraiment des animaux Inventés pour le jeu Excellent Donc des gaillots Et des austrelles Ça s'écrit Gaill G A C'est pas comme Gaill 93 C'est G A I 2 L E L O T S Ce bacchanal Cependant A été attiré Par l'odeur des chiens Et il s'apprête A les attaquer Bien décidé En dévorer Plusieurs d'un coup Si vous souhaitez sortir De la tente Pour vous lancer A l'attaque du bacchanal Rendez-vous en 78 Déjà un combat Ou alors Si vous maîtrisez La discipline Caille De la chasse Rendez-vous En 204 Merci beaucoup Anonymous Pour ton nouveau cadeau A Morgane Tu rinces Anonymous Merci mille fois Pour ton soutien Qui que tu sois Si vous maîtrisez La discipline Caille De la communication Animale Rendez-vous En 318 Alors j'ai oublié De parler Des disciplines Caille Mes petits amis On va regarder Ensemble Ce qu'on a Comme discipline Caille Alors Ah bah on peut se rajouter Une discipline Caille Tiens si on veut Oh les petites cacahuètes Oh là là Beaucoup de cacahuètes On a le camougaflage Qui se permet De se camougafler On a la communication Animale Ca tombe bien On a la guérison On a la maîtrise psychique De la matière On a la maîtrise des armes On a l'orientation sexuelle Et donc je vais vous demander Avant de poursuivre On doit choisir Une nouvelle Puisqu'on a déjà réussi Deux aventures On peut en rajouter Donc J'ai dû sauter ce passage On va faire comme si On n'avait pas lu ce chapitre Alors Nous avons Le camougaflage La chasse Nous n'avons pas la chasse Le sixième sens Nous n'avons pas le sixième sens Donc je vais vous donner Ces deux là Il va falloir choisir Entre les deux La chasse Cette discipline Donne au seigneur Caille l'assurance Qu'il ne mourra Jamais de faim Même s'il se trouve Dans un environnement hostile Il aura toujours La possibilité de chasser Pour se procurer de la nourriture Sauf dans les déserts Et les autres régions arides Il vous faut savoir Que dans sa plus grande partie Le pays de Calte Est un désert glacé Et que rares sont Les possibilités D'y faire bonne chasse Cette technique Cette technique Cette technique cependant Se révélera très utile Car elle permet à un seigneur Caille de se déplacer Très vite Et avec une grande agilité Si vous choisissez Cette discipline Caille Donc la chasse Avec un gros coup de coude Dans les côtes Disons C'est bien pratique La chasse Quand on est Dans une région Qui s'appelle Calte Calte Voilà Ou alors On a le sixième sens Qui est un film Avec Bruce Willis Neuf ses bonnes factures Dont la fin Est exactement Le fait qu'on se rende compte Qu'en fait Il est Ouais bon Je ne vais pas Je ne vais pas le dire Grâce à cette technique Le seigneur Caille Alors c'est le sixième sens Alors merci beaucoup Anonymous Pour ton nouveau cadeau Pur Par le but Pur But à rebut But à rebut Bonjour but à rebut Et bah bien J'espère que tu Sortiras de ton silence Pour remercier Notre cher Anonymous Et bah voilà But à rebut L'a fait Ce sixième sens Peut également lui révéler Les intentions véritables D'un inconnu Ou la nature D'un objet étrange Recontré Au cours d'une aventure Donc en fait C'est juste un petit Le mec à le nez creux Et à un moment donné De temps en temps Dans l'inventure On va dire Si vous avez le sixième sens Vous allez choisir La bonne solution Bon Alors je vais vous demander De faire un Bah non C'est au tour De tirage au sort Donc je vais demander Mes chers amis Dans le chat Mais attends Ce qu'on peut faire C'est que moi Je peux programmer Un bouton Sur ma stream deck Pour le faire ça Ah bah voilà C'est fait C'est Diffre Diffre De quel coin Soit la chasse Qui est un truc Très pratique Pour bouffer Notamment Dans les pays désertiques Comme celui Vers lequel on se dirige Je te laisse Quelques secondes Pour choisir Mon cher Diffre Pendant que moi J'ai soif Bon je ne vois pas Où est ma Acier Une petite bouteille De poison Ah Bien Diffre Tu as fait un bon choix Donc on va le noter On va le noter ici Pour être Orientation sexuelle Et La chasse C'est parti Très beau Kamouga flash De fioles De demi-fioles Attention C'est pas une fiole C'est une demi-fiole Bon Alors Du coup Si vous souhaitez Sortir de la tente Vous pouvez lancer Si on veut Bastonner C'est 78 Si vous disciplinez Une caille De la chasse Rendez-vous en 204 Si vous maîtrisez La discipline De la communication Animale Rendez-vous en 318 Bah du coup Là j'estime Qu'on a le choix Donc je vais vous demander De faire le choix Sur le chat Soit On se bat Soit On utilise La discipline De la chasse Soit On utilise La discipline De la communication Animale Donc C'est parti Pour un nouveau Petit sondage Alors C'est parti Donc La bagarre La chasse La communication Alors Je voulais mettre C'est parti Instamment A vous de choisir Dans le chat Mes chers amis Vous êtes 75 Je veux au moins 50 votes Qu'est-ce que c'est que ça Vous avez tous participé Puisqu'il s'agit simplement De taper 1 ou 2 ou 3 Dans le chat Dans le chat Sur votre téléphone Sur votre téléphone Ou sur Il faudrait que je Je diminue un petit peu Sauf que je le mette ailleurs On va le mettre Ici Ah ah Oh là là J'ai eu un écran blanc Avant J'ai cru Que OBS Allait se fermer Comme d'habitude La bagarre Là les mecs Qui sont Toutes les personnes Qui sont actuellement En train de se gratter la nouille En regardant ce chat De loin Levez-vous Déplacez-vous Allez voter immédiatement Appuyez frénétiquement 1, 2 ou 3 Sur votre téléphone Sur votre Je ne veux pas savoir Et votez On est quasiment à 50 Ça me fait plaisir Encore deux petits votes On est à 50 Salut Bonsoir Bonsoir J'en profite Bonsoir Clovax Bananojko Ça fait longtemps Que je t'ai pas vu Bananojko Ça fait plaisir de te voir On a passé les 50 Magnifique La barre des 50 Est passée Salut Zerlicht Zerlicht Qui vote blanc Effectivement Je devrais proposer Le vote blanc Et le calculer C'est à dire que Si une majorité de personne Vote blanc Je brûle le livre Et je fais un autre live J'arrête tout Je rends ma cagoule Bon les amis Je pense que c'est Acté C'est la communication animale Qui a été choisie C'est ouf ça Je pensais pas Que ça aurait la majorité Et bien c'est parti Pour la communication animale Nous allons être tentés De rentrer en communication Avec cette bête immonde 318 Donc là on est plutôt Dans tout ce qui est tension Donc musicalement S'il te plaît Thierry Tu pourrais mettre Un truc un peu plus tendu Je sais pas Voilà Là on est pas mal Vous devinez que le bacchanal Cherche désespérément Quelque chose à manger Votre discipline Kai Cependant Ne vous sera d'aucune utilité En effet A présent qu'il a senti L'odeur des chiens Kinyu Il vous sera impossible De lui ordonner De quitter le campement Bien joué les amis Bravo les cons Vous n'ignorez pas Que les bacchanals Sont de courageux chasseurs Qui n'ont peur de rien Ou plutôt Qui n'ont peur que d'une seule chose Le feu Vous saisissez alors une torche Vous l'allumez Et vous vous précipitez Hors de la tente Il fait nuit noire Et il tombe une neige épaisse Mais un mouvement A votre droite Trahit la présence du bacchanal Qui s'avance vers vous Au moment où il s'apprête A bondir Il aperçoit la flamme de la torche Et pousse aussitôt un hurlement de terreur Une seconde plus tard Il a fait volte-pass Dites volte-pass C'est un truc C'est un petit système Qui la remplace Il fait des volte-pass Et il disparaît dans la nuit Les chiens qui knew Sont sains et saufs Mais pour être sûr Que les bacchanals Ne reviendront pas Vous décidez cette nuit là De prendre des tours de garde En conservant une torche Et une arme à portée de main Rendez-vous En 134 Salut Luke Wolf 134 Luke Wolf Qui crâne Avec son Son émoticose Mais je t'en prie Luke Wolf Crâne autant que tu veux Fais-toi plaisir Et il est là pour ça La volte-flip-flap 134 Attention On est passé en musique De lendemain S'il vous plaît Attention 3 2 1 Allez C'est vraiment Tu ne veux pas Spotify Et Kéblo Complètement C'est pas facile C'est pas facile La vie de streamer Bah du coup Je ne sais pas quoi faire Ça va être La musique de tension Pendant tout le live Voilà Je reboote On verra Zé Lacknor On s'est battu Contre un bacchanal On lui a fait peur Avec une torche Voilà En gros C'était pas très très compliqué Alors Est-ce que nous aurons La chance D'avoir de la musique A nouveau Je suis bien d'accord Avec toi But à rébus Le seul but De l'aventure C'est qu'il n'arrive Rien au chien Ah C'est vrai que La prochaine Emote Ce sera un ordinateur En feu Directement Un laptop Brûlant Alors Est-ce qu'on va réussir A mettre de la musique Accordée Avec l'histoire Allez Voilà Un jour Vous verrez Tout ça Ce sera fluide Grâce à vous D'ailleurs Je vous remercie Parce que Je sais pas Si c'est le même Anonymous Ce soir Qu'Erin Si tu es dans la place Anonymous Sache Que j'ai cassé Lors du dernier live Ce bras articulé Je l'ai cassé Lors du dernier live Mais Grâce à vous Grâce à vos dons Grâce à votre soutien J'en ai racheté un Immédiatement Et un de meilleure qualité La qualité augmente encore Hop On prend un petit cran en plus Et ça c'est grâce à vous Sans vos dons Je tiendrai encore le micro à la main Bon c'est bon On a la musique Encore des excuses pour acheter du matos C'est pas faux Mais bon en même temps C'était vraiment une merde Mon bras articulé avant C'était d'énormes merde Le lendemain à l'aube Lorsque vous vous réveillez Fénor est en train de préparer Le petit déjeuner Il vous tend alors Un bol fumant Et Vous ne faites guère prier Pour en avaler le contenu Ah bah voilà Merci Xopion pour des 400 bits Mais alors Xopion c'est insolent C'est insolent Je crois que Xopion Si je ne m'abuse Je ne peux pas vérifier là Mais Je crois que tu es Tu es cheerleader De très loin De très loin C'est une belle matinée Le vent est tombé J'ai envie de mettre la musique plus fort Je pense qu'elle est plus fort pour vous Pour moi C'est ça qui est chiant Les chiens Kinyu Débordant d'énergie Sont impatients de repartir Pendant la plus grande partie De votre trajet La glace est lisse Et vous avancez sans difficulté Petite imitation De glace A la nuit tombée Vous avez atteint L'île de Somme Un pic de granit Qui s'élève à 120 mètres Au dessus de la banquise Vous établissez votre campement Du côté sous le vent Pour essayer de vous protéger Le mieux possible D'éventuelles tempêtes nocturnes Malheureusement Je vous vois venir Mais je n'ai plus Sous le vent Sur ma stream deck Mais Evidemment Alors Est-ce qu'on peut Fusionner Pour une fois Deux types de live Oh là 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 Excusez moi J'ai le droit J'ai le droit Alors Qu'est-ce qu'il s'est passé Alors Xopion Qui s'est fait Sub Ta générosité A été Sanctionnée Xopion Te voilà Sub A la chaîne De copains du web Pouette 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 Est-ce qu'on va Est-ce qu'on va y arriver Rien n'est moins sûr J'ai besoin De toute votre patience Voilà C'est parti Je viens de me voir En médiéval Derrière mon petit Pupitre Bonsoir C'est parti C'est parti Tout est lent Tout est lent J'en peux plus Je n'en peux plus De ce live Voilà Une vidéo YouTube Alors Et si tu crois Que j'ai eu peur C'est faux Je donne des vacances A mon cœur Un peu de repos Et si tu crois Que j'ai eu peur Attends Respire un peu Le souffle d'or Qui me pousse En avant Et si c'est comme J'avais pris La mer J'ai sorti La grand voie Et j'ai glissé Sous le vent Fait comme Si je quittais La terre J'ai trouvé Mon étoile Je l'ai suivi Un instant Je crois que c'est fini Jamais C'est juste une pause Un répit Après les dangers Mais si tu crois Que je t'oublie Écoute Ouvre ton corps Au vent De la nuit Ferme les yeux Oh Fait comme Si j'avais pris La mer J'ai sorti La grand voie Mais j'ai glissé Sous le vent Fait comme Si je quittais La terre J'ai trouvé Mon étoile Je l'ai suivi Un instant Et si tu crois Que c'est fini Jamais Ce n'est pas un répit Après les dangers Fait comme Si je quittais La mer J'ai sorti La grand voie J'ai glissé Sous le vent C'est comme Si je quittais La terre J'ai trouvé Mon étoile Je l'ai suivi Un instant C'est comme Si je quittais La terre Sorti La grand voie J'ai suivi Sous le vent Eh oh C'est comme Si je quittais La terre Sous le vent Sous le vent Tout de vous Yes Bon C'était La parenthèse Qu'a ok Dans le live Jeux de rôle Donc on revient Au A la base Excusez moi C'était une petite digression J'ai Jean Gabin À côté de moi Je vous raconte pas Ça ne va pas Ça ne va pas Clairement J'ai abusé Alors merci Arnaquer Pour ton abonnement Troisième mois Te voilà Équipé d'une magnifique Cagoule verte Bravo à toi Et merci encore Zopion pour tes 100 bits Mais c'est infernal C'est infernal Reviens quand tu veux Il n'y a pas de soucis Alors Donc Euh Oh Attends Je n'ai pas suivi Arnaquer C'est un tier 3 C'est le premier tier 3 De l'histoire De copains du web Attendez Mais il faut que je fête ça Qu'est-ce qu'on a en stock Euh Merde C'est où J'ai perdu J'ai perdu mon stock Bah je ne sais plus où c'est Où est-ce que j'ai mis ça J'ai complètement perdu Ce bouton sur mon stream deck Bah écoutez Je propose De partir En fait Bon ça marche pas Mais c'est à peu près Ce que je voulais faire Tout est Tout est cassé Ah voilà Ça y est Le premier tier 3 De l'histoire De copains du web Le premier tier 3 Merci beaucoup Félicitations A toi Arnaqueur Tu es Tu as Regarde comment tu rends heureux Jeff Bezos là Au secours Au secours Je crois qu'il va falloir Que j'embrouche quelqu'un Pour appuyer sur les boutons En place Parce que c'est infernal C'est l'enfer Comment on enlève Arrête Arrête les effets là Au secours Au secours Stop Arrête tout Arrête les effets Arrête tout Je t'en supplie Arrête J'en peux plus Des cacahuètes Je vais crever Je vais pleurer Je suis une crise de nerfs Je suis bloqué Je suis bloqué Tout est bloqué Help Alors Comment je bloque Cette merde Là Là Et Je sais pas moi Ça Voilà Et là Voilà Quel enfer Pourquoi J'insiste A rajouter Des trucs En plus Parce que dès que je rajoute un truc Il rentre en conflit Avec ce que j'ai fait avant C'est C'est la galère Bon Est-ce que Spotify Va accepter Yes Du premier coup C'est parti Oh là là Arnaqueur qui frime Oh là là Je serais vous Je le prendrais mal Merci Mille fois Arnaqueur Bon Alors Sous le vent J'imagine Je sais plus Où on était Sous le vent Utilisez la table de hasard Pour obtenir un chiffre Si vous tirez un chiffre Entre 0 et 3 Rendez-vous en 57 Bon Faut tirer au hasard Et ça va décider de l'avenir Donc Désolé Je vous mets en congé Pour le moment C'est pas vous qui décidez C'est le hasard Donc le hasard Normalement Je l'avais préparé Il fut un temps J'avais mis en place Et bah je l'ai viré Donc tout simplement Il faut que je retrouve Online Dice Celui là Le voilà Voici Le dé Est-ce que vous le voyez Non Vite avant que Kamodo active l'alerte Donc je mets un dé A 10 faces 10 étant 0 Attention je clique Vous êtes prêts ? Dans le chat Cliquette 7 Le chiffre 7 Nous nous rendons En 331 C'est parti Bruit de page qui tourne La dernière je vous la réserve Je vous la mets en En mode classique Attendez Voilà c'est là Ecoutez bien C'est parti Le lendemain La température descend Et un froid rigoureux S'installe Des vents du nord Amènent une grêle de glace Qui vous cingle le visage Et vos lèvres gercées Se mettent à saigner Mais au midi Vous êtes pris dans un blizzard Qui rend votre progression Difficile et épuisante Le vent violent Vous force à descendre Du traîneau pour le pousser Vous êtes exténués Vos mains et vos orteils Vous sont engoursis par le froid Et la transpiration Provoquée par vos efforts Arrasant et gelée Sur votre peau Déposant à l'intérieur De vos moufles Et de vos bottes Une couche de glace Dégueulasse Lorsque vous atteignez Enfin le glacier La nuit est presque tombée Et vous êtes tout si fatigué Que vous avez à peine Suffisamment de force Pour dresser la tente Et prendre un repas La situation frise le désastre Vos orteils Vos doigts Et votre nez Ont subi la morsure Du gel Et à moins que vous Ne maîtrisiez La discipline caille De la guérison Vous perdez Quatre points d'endurance Utilisez la table De les arts Pour obtenir un chiffre Donc exactement Comme avant C'est un peu triste Parce que moi J'aimerais bien Que vous participiez Mais le livre En a décidé autrement Donc Est-ce qu'on a La discipline de guérison Il me semble Je vous Je vous Vous en êtes témoin Nous avons Cette discipline de guérison Donc Donc on perd pas Les 4 points d'endurance On est bien À 25 Et par contre Ils m'ont donné Zéro repas Au début Rien Peut-être J'aurais peut-être Du lire Le tout début Peut-être Qu'ils donnent des trucs Avant de partir Tant pis Tant pis Tant pis On va faire On va faire 100 Salut Jeanne Et Atalef Bonjour à toi Donc Je vais retirer Le dé du hasard Attention 3, 2, 1 Boum 10 Donc 10 égale 0 Donc on va En 62 62 Immédiatement Tandis que la lumière du jour décline peu à peu Le blizzard se met à souffler sur la banquise En faisant claquer sans relâche la toile de votre tente Ce bruit lancinant S'ajoutant à la douleur de vos doigts Et de vos orteils Vous met les nerfs à vif Et vous commencez à souhaiter n'avoir jamais mis les pieds dans cet enfer glacé Puis Au beau milieu de la nuit Le vent déchire le bord de la toile Et la force de la rafale disperse vos vivres et votre équipement Vous êtes contraint de passer le reste de la nuit A plat ventre Appuyé sur les coudes Vos doigts gelés crispés sur la toile Pour l'empêcher de s'envoler Une gadoue à moitié gelée se glisse sous votre couverture de fourrure Et lorsque l'aube se lève Vos vêtements gelés A leur tour sont devenus Tored Vous perdez 3 points d'endurance Modifiez votre feuille d'aventure en conséquence Et rendez-vous en 67 167 167 Bah dis donc ça commence très bien cette petite aventure Je pense qu'ils Ils essaient de nous mettre très très mal Avant de commencer Et vous inquiétez pas Je vous rappelle que grâce à je sais plus quoi Euh Ah non on a pu le Merci Thomas Stéphane Pour ton troisième mois d'affilée Bienvenue dans le club très fermé des cagoules vertes Salut Thomas Stéphane Merci beaucoup à toi Petite cacabette Merci beaucoup J'attrape la cacabette au vol Donc L'idée Avant j'avais un système Qui faisait que Oh la 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 Exopion qui envoie 900 bits Mais quel enfer J'ose même plus activer des trucs de fête Parce que ça fout la merde Écoute je peux t'en mettre un petit là Je t'en mets un petit Boum Ah Merde Apparemment merde Attendez j'ai un truc pour le virer Yes Y'a un truc qui a été décalé quelque part Et du coup y'a cette merde Voilà bon bah du coup raté Euh Mais j'ai perdu mon truc pour faire la fête Merci Rick pour ton falala Euh Merci à toi J'ai le tampon Au moins le tampon il marche Paf Ça c'est dans ta gueule Merci Euh Bon pote Bon alors j'ai perdu le truc Pour faire la fête Tout va mal Tout va mal finalement On continue Euh Je suis perdu On a enlevé C'est bon on a enlevé les points Et on va en 235 Merci mille fois Exopion C'est très très généreux de ta part Un petit coup de De poison Après avoir parcouru une courte distance Vous arrivez dans une vaste grotte remplie de stalactites et de stalagmites Le sol est couvert de traces d'animaux et d'ossements Il était temps Bananoshko Euh Vous remarquez que le mur est situé au nord Présente une surface lisse Constituée de blocs de granit S'élevant jusqu'à un plafond de glace A plus de 30 mètres de hauteur Soudain Vous comprenez que vous êtes en train de contempler les fondations de pierres d'Ikaya Vous avez donc enfin réussi à atteindre la forteresse de glace Vous distinguez alors à demi cachée Par un entassement de cristal Merci Paul Millard Euh Vous distinguez alors à demi cachée par un entassement de cristal Une rampe qui mène à une grande porte de pierre aménagée dans le mur de la forteresse Cette découverte vous donne un regain d'espoir Si vous parvenez en effet à pénétrer dans la forteresse Et à capturer rapidement Balkany Vous aurez encore le temps De revenir à l'endroit où est ancré le cardenal Avant que les glaces d'hiver ne se forment sur la mer Si vous souhaitez traverser la caverne pour aller examiner la porte de pierre Rendez-vous au 52 Si vous préférez examiner les ossements répandus sur le sol Rendez-vous au 115 Bon alors les amis Nous sommes au pied de la forteresse d'Ikaya De Levallois pardon Mais on est déjà arrivé C'est censé être la fin du bouquin là Ça pue la merde On est au début On est déjà arrivé là Donc à mon avis on va glisser là C'est une sorte de toboggan géant Et on va se retrouver dans l'île de Somme Bon écoutez Je vous préviens Nous sommes ici Sur la carte Je vous montre Excusez-moi Pouette pouette Voilà Nous sommes déjà Aïkaïa A mon avis Un système de toboggan Il de Somme Mais bon C'est vous qui voyez Oh là les petites cacaouettes Tiens Pour un vieux coup dans le micro Oh là là Rendez-moi mes cacaouettes Qu'est-ce que c'est que cet enfer Bon alors du coup Je vais demander S'il vous plaît Un démodo De tirer au hasard Quelqu'un dans le chat Et je vais lui voler sa commande Pour la rentrer dans mon stream deck Comme ça J'aurai plus jamais à vous embêter D'accord Pouette 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 Alors c'est One drop Pick current viewers Mes copains Remets-toi un point d'endurance Grand Dieu Alors c'est Mais Marie Je n'ai plus ce pouvoir Euh Normalement Si moi je le fais Ça marche Merde Yes Ça marche Bon Xopion est parti Donc pas de regrets De toute façon Ce n'était pas lui Qui était tir au sort C'était Ah bah si Il s'est tombé deux fois sur lui Donc là Xopion Est-ce que tu es encore là ? Xopion On a encore besoin d'un peu de sous S'il te plaît Reviens Non 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 Xopion On a juste envie Avant que tu partes De nous donner La suite de l'aventure Est-ce que tu es encore là ? On croise les doigts On croise les doigts Pour que Xopion soit encore là ? À mon avis C'est foutu Je dis 10 Je dis 9 Je dis 8 Je dis 7 Je dis 6 Je dis 5 Je dis 4 Je dis 3 Je dis 2 Je dis 1 Je dis 0 Eh bien c'est foutu Xopion Je vais donc relancer Un tirage au sort C'est parti Moufchup Moufchup Est-ce que tu es là ? Je ne t'ai pas vu parler Pour le moment Il me semble Mais après J'ai peut-être pas tout vu Evidemment Moufchup S'il te plaît On a besoin de toi Si tu ne dois parler Qu'une seule fois Dans cette soirée C'est maintenant Parce que c'est toi Qui vas décider De la suite de l'aventure Est-ce que tu souhaites Que Nous allions directement Vers la porte en pierre Ou alors Nous examinons Les ossements Trouvés au sol Moufchup S'il te plaît Réagis Ne te laisse pas faire Mon pote Secoue-toi Mon sang On a besoin de toi Ici Je dis 10 Je dis 9 Je dis 8 Je dis 7 Je dis 6 Je dis 5 Je dis 4 Je dis 3 Je dis 1 Je dis 0 Je relance Un tirage au sort Diffre On est déjà tombé Sur Diffre Tout à l'heure Diffre à nouveau Va devoir décider De la suite De l'aventure Si Diffre est dans le coin Diffre il est là Diffre tu as énormément De chance ce soir Je pense que tu es Cocu J'ai pas de comparaison Tellement tu es Extrêmement Cocu Parce que ça fait 2 fois Que ça tombe sur toi Et qu'en plus On t'a offert Tout à l'heure Un abonnement Gratuit A la chaîne Donc mec Ou meuf d'ailleurs Voilà Bon alors Tu dois nous dire Est-ce qu'on va vers la porte Ou est-ce qu'on examine Les ossements Mon cher Diffre Attention nous sommes pendus Littéralement A tes mots On examine les ossements Ah très Très sage décision C'est ce que j'aurais fait Evidemment C'est plus intéressant De savoir Pourquoi les gens sont morts Dans le coin Plutôt que Foncer tête baissée Non Mais peut-être Que c'était un piège C'est parti 115 Vous vous apercevez Qu'un grand nombre De ces os Répandus parmi les stalagmites Ont appartenu A des squelettes humains Des crânes fracassés Des phalanges Des morceaux de thorax Sont ainsi à demi Ensevelis dans la glace Vous êtes sur le point D'abandonner vos investigations Lorsqu'une petite boîte En os gravé Attire votre attention Si vous souhaitez Ouvrir cette boîte Rendez-vous en 218 Si vous préférez Ne pas y toucher Vous pouvez à présent Examiner la porte De la forteresse En vous rendant Au 52 Alors les amis Effectivement Marie soulevait un point C'est que On avait pris l'habitude De se rajouter Deux points d'endurance Mais je pense Que c'était dû A un truc Attends Attends Pourquoi on prend Deux points d'endurance Marie tu te rappelles Est-ce que c'est grâce A une des disciplines Kai Ça serait quoi Le Kai guérison Ces disciplines Dans la faculté De récupérer des points D'endurance Perdus lors d'un combat Si vous maîtrisez Cette technique Vous pourrez ajouter Un point d'endurance A votre total A chaque fois Que vous sera possible D'aller d'un bout Au bout d'un paragraphe Sans avoir de combat Ah mais t'as raison Donc je vais Je vais me le noter Je vais me le noter Pour pas l'oublier Plus un Point d'endurance Par tour Sans Combat Guérison Ah mais c'est ma nouvelle Discipline Donc c'était pas pour ça Que je faisais ça C'était pour une autre raison Mais je ne sais pas laquelle En tout cas Du coup Ça fait au moins Deux points en plus Bon alors les amis On va procéder au vote Parce que là effectivement Je serais A votre place Je serais bien embêté Parce que je ne sais pas du tout Ce que je ferais Est-ce qu'on ouvre Cette putain de boîte Ou est-ce qu'on la laisse C'est quand même tentant Une boîte Une petite boîte En os Ça paraît pas bien dangereux Comme ça Qu'est-ce qu'il peut y avoir Une amulette maléfique Qui nous porte la poisse Vu qu'à la fin de l'aventure Moi je n'y crois pas trop Mais bon On va aller voir Je vais vous demander Votre avis C'est parti Je vous engage Donc à appuyer Sur le 1 Ou sur le 2 Dans le chat En fonction de votre réponse Le 1 étant oui On ouvre la boîte Et le 2 étant non On n'ouvre pas Cette boîte Bordel Faites gaffe On est à 50-50 pour le moment Mais le oui Commence à prendre le dessus Largement avec 90% 93-90% Pour le oui Sur 21 votes Ça va être difficile De resserrer ça Mais vous êtes encore Normalement à peu près 40 sur le chat Pour pouvoir réagir Si vous voulez retourner Le vote C'est encore possible Mais il va falloir Vous motiver sérieusement Attention La boîte Elle est au milieu D'un tas d'ossements Devant la porte Qui donne Au palais De le valoir Le valoir Le valoir palais Le valoir palais 44 votes C'est très bien Très très bien 44 votes Mais largement Pour le oui Vous êtes tous Extrêmement hypés Par cette petite boîte En os Je ne pourrais que Vous cracher à la gueule Si je dois le regretter En tout cas Je pense Je laisse jusqu'à 2 minutes Ça me gratte beaucoup le nez Ah bah le chat C'est installé sur la pouche Tu es très mignon Tu sais Alors nous avons Vous êtes 80 Il y a 48 votes C'est bien C'est une majorité de personnes Qui ont voté Merci à vous Donc largement Vous êtes pour Donc on ne va pas Laisser durer le suspense Plus longtemps On ouvre cette boîte Move that bus Je ne sais plus où j'étais Voilà C'est en 218 Vous souhaitez ouvrir la boîte Rendez-vous en 218 C'est parti C'est parti Bruit de page Et on se rajoute Un PV On est à 25 Notre maximum Je crois Peut-être qu'en fonction Des livres Ce maximum Change Ah Parce que sur ce livre là Attendez Vous allez me donner Votre avis Vous voyez Sur ce livre Que j'avais scanné C'était le tome 1 Et c'était écrit Ah non C'est moi Qui ai écrit 25 max Pardon Ne peut jamais dépasser Votre total de départ Oui bon Bah ça sera 25 Jusqu'à la fin des temps Du coup Y'a pas de raison Salut c'est Kovacs Bon bref On s'en fout La boîte en os Contient un magnifique diamant Même dans la pénombre des lieux Ses multiples facettes Étincellent Dans le royaume de Summerloon Une pierre de cette taille Et de cette qualité Vaudrait des milliers De couronnes d'or Si vous souhaitez conserver Ce diamant Glissez-le dans votre poche Et inscrivez-le Sur votre feuille d'aventure Dans la case Objets spéciaux Vous pouvez à présent Examiner la porte De la forteresse En vous rendant Au 52 Bon alors là Il n'y a pas de choix explicite A faire D'entre deux pages Mais par contre On nous demande Si on veut garder l'objet Donc je vais tirer Au hasard Quelqu'un dans le public Qui va nous dire S'il souhaite garder l'objet Ou pas Fraywick Fraywick s'il te plaît Est-ce que tu peux sortir De ton silence Assourdissant Pour nous dire Ce que tu souhaites faire Est-ce que On garde ce diamant sur nous Ou est-ce que On le repose Sagement Là franchement Je ne sais pas du tout Quelle indication donner Diffre Tirez moi S'il nous demande Diffre Bon Fraywick Jeudi 10 Jeudi 9 Ah Fraywick Ça sent le pâté Fraywick Dis-nous Ce que tu sens Sans te faire Tu veux reposer le diamant Soit plus tard Dans l'aventure On va nous demander Ce diamant Pour passer une porte Soit plus tard Dans l'aventure Quelqu'un va vous dire Mais dis donc C'est mon diamant Ça reculer Et il va nous péter la gueule Et on va le regretter Donc dans tous les cas C'est extrêmement grave Le choix que tu as À faire Fraywick On repose Entendu On repose Pas de soucis On va donc en 52 Pour la suite de l'aventure Ah là là Ça va être le débat Dans le chat Pour savoir S'il fallait l'outrer ou pas On va se transformer en Gollum C'est très belle Très belle référence Effectivement Voilà ce qu'il peut Nous arriver 50 Et 2 Tandis que vous escaladez La rampe glissante Un craquement derrière vous Vous fait faire Volte face Flip Volte flip flap L'entassement de cristaux Au pied de la rampe Commence à bouger Les cristaux sont vivants D'un air incrédule Vous les voyez se transformer En une masse d'anneaux Translucides Qui se déploient peu à peu Révélant la forme D'une créature de glace Le monstre glisse vers vous En ondulant Je fais bien le monstre Si vous souhaitez fuir Cette créature en courant Vers la porte de pierre Rendez-vous en 169 Si vous préférez la combattre Rendez-vous au 265 Alors le choix est très 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 important Est-ce qu'on va se battre Contre cette créature Ou est-ce qu'on fuit Comme des coirs Qu'on est Moi personnellement Je fuirai Mais c'est pas Je suis pas en train de vous donner Indication C'est pas ma vie Qu'on est en train de jouer C'est celle du loup solitaire Qu'est-ce que ferait le loup solitaire Est-ce qu'il fuit Ou est-ce qu'il se bat Merci beaucoup Tu es une kékédiase De tes grands morts J'entends pas du tout Les alertes Ça m'énerve Je vais Pisser là Et là Ça m'agace un peu Bon alors Qu'est-ce que je vais Donc il faut que je lance Un sondage Donc je m'occupe de ça Tout de suite Alors Merde Ah merde C'est parti Les amis Je vous engage A voter Immédiatement Si vous souhaitez vous battre Appuyez Tapez le chiffre 1 Dans le chat Si vous souhaitez Vous barrer Tapez le chiffre 2 Dans le chat Merci beaucoup De votre participation Je vous laisse 2 minutes Pour faire votre choix Il est crucial Il est important de savoir Si on se bat Contre cette bête Sachant que notre seul intérêt A le faire C'est d'espérer Louter quelque chose Une fois Qu'elle sera morte Soit on se barre Parce qu'on a autre chose A foutre C'est pas le but De l'aventure De se battre Avec le premier démon De pierre Qui apparaît Encore un petit vote Encore un petit vote S'il vous plaît Merci Merci Ah Celui là fonctionne à peu près C'est déjà ça J'essaie de regarder Lesquels marchent encore Bon alors Les amis Vous avez voté Ah C'est pas une C'est pas un rat de marée Pour la bagarre Mais vous voulez quand même Vous battre A quasiment deux tiers De personnes Un peu plus de deux tiers De personnes Qui souhaitent se battre 56 votes Excellent Je sais pas si on a déjà fait Un nombre de votes Aussi important Je vous remercie A tous de votre participation Ça fait très plaisir Que ça vous plaise Et que vous Que vous participez Ça me fait très plaisir Je vire le sondage Et on continue Donc On va le combattre Donc on se rend En 265 Ma chère Marie 265 Donc c'est un combat Excusez-moi Donc Qui est une belle merde Champlemousse Et Aéromilk Merci beaucoup Pour vous faire Un petit tampon Voilà dans vos gueules Merci beaucoup à vous Pour votre soutien Bienvenue Dans la grande famille De Compagnie Web Et merci beaucoup Pour les 200 bits De Jackson Meta Vous rincez ce soir C'est exceptionnel Je passe un moment Excellent Et en plus Vous me rincez Merci mille fois Ça fait très plaisir Je sais plus du tout 261 Cette étrange créature Est un serpent de cristal Un nécrophage Se nourrissant des restes d'animaux Qui ont eu l'imprudence D'entrer dans sa caverne Sa peau très dure Et presque transparente Où l'on voit Ses organes palpiter A l'intérieur de son corps Le monstre ouvre Sa gueule de cristal Laissant apparaître Deux rangés de dents Aserrées Le dos plaqué Contre la porte de pierre Vous n'avez aucune possibilité De fuir Et il vous faut Combattre la créature Jusqu'à la mort Le serpent de cristal Est invulnérable A la discipline Kaï De la puissance psychique Serpent de cristal Habilité 15 Endurance 30 S'ils vont remporter La victoire Rendez-vous Au 3 Mes amis Voici la bête Contre laquelle Nous allons devoir nous battre Un serpent de cristal Et on voit Les organes à l'intérieur Excellent Magnifique Et bien il faut Il faut le battre Il faut le tuer Finalement Donc Habilité endurance Donc Je me rends Sur la feuille de combat Vous m'accompagnez Evidemment Parce que j'ai peur Feuille d'aventure Non c'est pas là C'est C'est là Feuille d'aventure C'est là Bon alors On est à 25 Contre Je sais plus Comment ça fonctionne Ça y est A chaque fois Mes cacahuètes Rendez-moi mes cacahuètes Qu'est-ce que c'est Que ce bordel Bon on me voit plus Là c'est C'est l'enfer des cacahuètes Là ça déborde Ce gâchis Ce gâchis de cacahuètes Merci beaucoup Je sais plus exactement Je crois Je me suis noté un truc Alors Pour faire le calcul Il faut Prendre mon habileté Et retirer celle de l'ennemi Mon habileté Elle est à 23 La sienne Elle est à 15 Si je retire 15 de 23 Bah j'angoisse Parce que je sais pas Ça fait 8 C'est ça 8 et 15 23 Je pense que c'est ça Donc ça fait 8 Ce qui nous donne Le Je pense Le Attendez Je déplace ça Ici Si je me trompe N'hésitez pas Les modos A m'envoyer l'alerte Ou à me dire Connard Tu fais n'importe quoi Il me semble Que c'est ça 8 8 Du pifoué de 32 Bravo à toi Merci Marie Merci beaucoup les amis Finalement au bout de 4 livres On arrive à peu près A y arriver Mais il a fallu quand même Que je me mette un petit pense bête Bon alors Nous allons donc donner Le premier coup Les amis Grâce à notre dé Je sais C'est pas très impressionnant Mais c'est tout ce que nous avons Pour nous battre Attention 3 2 1 Pif Ah 8 8 Ça me semble plutôt pas mal ça 8 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 C'est ici Moins 16 pour lui Et 0 pour nous Oh la vache Il en a pris plein la gueule Alors attendez Il était à 30 Prout Prout Alors moi je suis à 25 Et lui il est à 30 Et j'ai dit qu'il y avait moins Moins 16 Ça fait donc 14 pour lui Et moi je suis à 25 Là il fait moins son malin Là je commence à voir à travers son corps Que son coeur bat de plus en plus vite Donc il a les glaouis qui font bravo Donc j'enchaîne sur le deuxième coup directement Attention je lance le dé Et paf C'est un nouveau 8 C'est un nouveau 8 C'est un nouveau 8 Ça ne saute pas aux yeux Mais c'est un nouveau 8 Ça a bougé un peu la page Donc faites-moi confiance Donc je prêve à nouveau Bah 16 points Donc la personne est décédée finalement Et moi je suis complètement indemne Excellent le combat Excellent Franchement On a tout déglingué C'est pas un serpent cristal géant Qui nous arrête Donc on se rend au 3 Puisqu'on a remporté la victoire Vous regardez les morceaux fracassés De la créature se dissoudre dans la glace Avec un mélange de répulsion Et de fascination Bientôt il ne reste plus du serpent de cristal Que les reliefs de nourriture Qui n'avaient pas encore été dégérés par son estomac A votre grand étonnement Vous apercevez dans cette bouillie fétide De chair et dos La tige d'une clé d'argent Si vous souhaitez prendre cette clé Rendez-vous au 180 Si vous préférez ne pas y faire attention Et essayer de trouver un moyen d'ouvrir la porte de la forteresse Rendez-vous en 344 C'est pas eu Non 8 14 moins 8 Mais 8 ça fait moins 16 Mon cher Aeromilk Je vérifie Parce que j'ai peut-être fait une connerie 8 Ça fait moins 16 pour l'ennemi Et 0 C'est ici qu'il faut regarder Le 8 étant là Pouette Pouette 16 0 Voilà Donc je vais demander à quelqu'un dans le chat De me dire s'il souhaite prendre cette clé Sachant que s'il répond qu'il ne veut pas la prendre C'est vraiment un abruti C'est parti pour le tirage au sort de la personne Qui va devoir nous donner la suite de l'aventure C'est parti Et bien c'est Arthur le poney Arthur le poney Je te demande de sortir de ton silence quelques secondes Pour nous dire si tu souhaites prendre la clé Ou si tu ne souhaites pas prendre la clé Juste écris quelques mots dans le chat pour me dire On la prend ou on la prend pas Tu dis oui On prend la clé Et bien c'est parti Merci Arthur le poney Tu me rassures Parce que quand même Dans une aventure Ne pas prendre une clé C'est un peu spécial C'est un peu spécial Rendez-vous en 290 Non pas du tout 280 Ça vous dit 80 280 Encore raté Moi je pense que le diamant Ce n'était pas forcément une mauvaise idée de ne pas le prendre Il était juste posé là On n'a même pas mérité le truc A mon avis c'est de la cupidité inutile Au milieu d'un tas de cadavres 280 Il me complique mon travail La clé est recouverte d'un suc Digestif Particulièrement acide Qui transperce vos moufles Et vous brûle les doigts Bravo connard Ah bah bravo Arthur Génial C'est bien Super pour l'appareil photo C'est vraiment casse à petit con Pas de quoi les gars Vous perdez un point d'endurance Lâchant aussitôt la clé Vous plongez vos mains dans la neige Pour calmer la douleur Voilà On perd un point d'endurance Merci beaucoup Arthur Je viens de me battre Contre un serpent géant En cristal Je n'ai pas été touché Je ramasse ta merde Je perds un point d'endurance Bravo Nils Génial Merci pour ton falala Je n'arrive pas à lire ton pseudonyme Mais je vais quand même faire un affaire L'oponce Merci beaucoup Voilà C'était Laborieux Donc je ne l'ai pas retiré mon point d'endurance Pendant ce temps là Lâchant aussitôt la clé Vous plongez vos mains dans la neige Pour calmer la douleur Si vous tenez quand même à conserver cette clé Essuyez-la dans la neige Avant de la glisser dans votre poche Et inscrivez-la sur votre feuille d'aventure Dans la case objet spéciaux Il vous faut à présent trouver le moyen d'ouvrir la porte de la forteresse Rendez-vous en 344 Alors On va la garder la clé D'accord Je vais juste retoucher un petit peu mon fond vert C'est l'heure de Faire des petites retouches Parce que la lumière a changé Et que Et que voilà C'est un peu la merde parfois De s'occuper de tout ça Pendant un live Parce qu'on a parfois Autre chose à faire Mais ce n'est pas ça Qui me fera reculer Vous me connaissez maintenant Je suis déterminé Et voilà Marque la clé Avant de l'oublier Merci beaucoup Kingos Pour ton Pour ton petit Soutien Parce qu'effectivement J'étais sur le point de le faire De l'oublier Pouette Pouette Oh il ne faut pas que je touche mon ordinateur Parce que je suis en train de me brûler Et je vais perdre un nouveau point d'endurance Je ne sais pas si je dois garder Toute la merde que j'ai dans mon sac Là S'il y a des spécialistes De loups solitaires Là je vais bientôt plus avoir de place Moi Clé 344 C'est la fin du livre Directement C'est le dernier chapitre Non presque Quasi Quasi La porte de la fauteuresse est complètement lisse Et ne comporte apparemment ni serrure Ni gond Ni trou de serrure En examinant le mur d'à côté Vous découvrez cependant Que l'un des blocs qui le constitue Est différent des autres Un petit triangle Est en effet gravé à sa surface Si vous possédez un triangle de pierre bleue Rendez-vous au 41 Sinon rendez-vous au 147 Bon apparemment On aurait pu loutrer un petit triangle de De pierre bleue A mon avis sur le chemin L'autre chemin qu'on n'a pas pris Mais bon Ça on ne saura jamais C'est pour ça aussi Que je vous encourage A acheter les livres Si vous voulez Essayer d'autres trajets Parce que je ne peux pas Défleurer tous les bouquins Ça serait complètement Dégueulasse pour les auteurs C'est parti Alors attendez C'était bien 147 Modo sûr Attendez 244 147 C'est ça Vous inspectez chaque centimètre carré De la porte et des murs Qui l'encadrent Mais vous ne trouvez strictement rien Qui puisse permettre de l'ouvrir Vous examinez alors la rampe de pierre Lorsqu'un rugissement retentit soudain Derrière vous Avec une force Qui glace Votre sang C'est bon Votre sang est-il glacé Là en public Vous faites Volte flip flap Et vous voyez alors Une créature bondir sur vous Ces mâchoires grandes ouvertes Laissent apercevoir une langue Couverte de poils rèches Or Il vous est impossible D'échapper à ce langue à barbe Et il vous faut Le combattre Jusqu'à la mort De l'un De vous deux Habileté 10 Endurance 28 Bon C'est du menu fretin Mais il est un peu Il est un peu Il est un peu chargé en PV Si vous perdez des points d'endurance Au cours de l'affrontement Rendez-vous immédiatement en 66 Si vous remportez la victoire Sans perdre un seul point d'endurance Rendez-vous au 84 Donc c'est parti On va faire notre petit calcul Pouette 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 Je pense qu'on était remonté à 25 Malgré tout Parce qu'il y a le chapitre 344 D'avant Donc on est à 25 Habité 23 À laquelle je retire donc Les 18 Je crois Non les 10 Les 10 d'endurance De langue à barbe Donc ça fait un 13 Donc on est à J'ai dit une bêtise 23 Moins 10 13 Donc on est largement Attendez je dis une connerie C'est là C'est là Pouette Voilà C'est là Donc là Il faudrait vraiment pas avoir de bol Pour qu'il nous tue Après pour qu'il nous touche un peu Bon voilà Et c'est à dire que Du moment qu'on fait Au dessus de 7 Enfin au dessus de 6 On est tranquille D'accord Et d'ailleurs on le tue en un seul coup En un seul coup Si on fait au dessus de 6 Donc c'est parti Je vais tirer Le day 3 2 1 Paf Et c'est à 8 à nouveau C'est tout à fait à 8 Et bien écoutez Il est tué Tout simplement Il est recte Immédiatement 8 Je ne perds aucun point Il est tué Sur le coup Le day est tiré Il est cassé le day Je vais le retirer Pour voir s'il y a un problème Mais Roll again 1 Roll again 9 Roll again Non non ça marche 9 à nouveau Roll again 4 Bon ça marche Et bien écoutez On a beaucoup de chance Ce soir Donc Langue à barbe Est recte Immédiatement Et on n'est même pas Touché C'est formidable Et ça c'est grâce à vous 84 On se rend en 84 Immédiatement Pour l'instant On a eu aucun chiffre Qui me permet de faire des blagues En belge Aucun Peut-être Ils ne les ont pas mis C'est parti Vous remarquez que le Langue à barbe Porte un coup Au coup Un triangle de pierre bleue Ah Salut Molotov Content de te voir Accroché à une chaînette Et vous comprenez tout à coup A quoi sert cette amulette Vous vous en emparez Vous vous précipitez Vers la porte de la forteresse Et vous appliquez l'objet Sur le triangle Gravé Dans le mur L'amulette s'y encastre exactement Le rebord sur lequel vous vous tenez Se met alors à vibrer Et vous entendez le grincement de pierre Qui frotte l'un contre l'autre La porte s'ouvre Mais à peine s'est-elle entrebâillée D'un mètre Qu'un craquement retentit Elle commence alors à se refermer Sans hésiter une seconde Vous plongez à l'intérieur de la forteresse Un instant plus tard La lourde porte claque derrière vous Rendez-vous Au 2201 J'ai complètement oublié des trucs Que j'ai mis en place Que j'aurais pu utiliser Mais bon Faut que j'y pense La prochaine fois Le couloir dans lequel Vous vous trouvez maintenant Bénéficie d'une température Beaucoup plus clémente Que la caverne glacée Pour la première fois depuis longtemps Vous pouvez Abaisser le capuchon de votre cap Et enlever vos moufles Sans risquer la morsure du gel Vous remarquez que ce passage Monte vers une sorte de palier Où un autre couloir bifurque En direction de l'est Des coupes de mlars Sont suspendues à la voûte A l'intervalle régulier Éclairant d'une lumière insolite Les murs ornés de motifs sculptés Lorsque vous approchez du palier Vous apercevez une arcade Qui ouvre une petite pièce Vous découvrez alors Mel Gibson assis sur une chaise Avec le visage recouvert De peinture bleue Sophie Marceau par les fesses Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est pas la bonne musique Ah voilà Vous découvrez alors Un étrange spectacle Le sol de cette pièce En effet Est encombré de fourrure En lambeaux D'éclats de patrie Et de toutes sortes de débris Qui semblent avoir été Amassés là depuis des siècles Un grand levier Fixé au mur Juste à côté de l'arcade Si vous souhaitez Entrer dans cette pièce Pour examiner les débris Qu'elle contient Rendez-vous au 38 Si vous souhaitez Tirer le levier Rendez-vous au 163 Enfin Si vous préférez Poursuivre votre chemin Vers l'est Le long du couloir Rendez-vous A 137 Bon les amis On va lancer Un petit sondage Je lis un peu le chat On n'a pas vu une grotte On n'a pas vu une grotte Mais on est dans une grotte Qu'est-ce que tu racontes Mon cher H.U D'ailleurs J'ai oublié de remettre Mon décor de grotte Ah bah c'est encore Mel Gibson En peinture bleue Bon alors C'est parti Je lance Le petit sondage De mon côté Alors on a le choix Entre Examinez les débris Tirez le levier Ou poursuivre votre route Pour être Pour être Boum 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 Paf A vous de voter Immédiatement Dans le chat En appuyant sur 1, 2 ou 3 Le 1 Permet d'examiner les débris Le 2 De tirer le levier Le 3 De se barrer Tout simplement Se Barrer Ciao les cons Lalalalalalalala Lalalalalalalalalala Mère Gibson est décédée à la France. Il était cartelé comme un boudin. Il est mort en cinq morceaux. Et c'est drôlement Christ, pauvre Mère Gibson. C'est Mère Gibson. Yes. Vous êtes cinquante-cinq, cinquante-cinq à avoir voté cinquante-cinq. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Calme-toi. C'est cinquante-cinq personnes dans le monde se sont réunies pour décider de l'avenir du loup solitaire. Et ça, ça me fait très plaisir. Bonsoir Zrabadadadjan. Bonsoir Bernard-Jean-Marc. Et bonsoir Irthiop. Merci à vous. La passion du Christ, il se fait crucifier. Merci beaucoup. Donc, on vire le sondage à la con là. Boum. Poète. Et on continue notre aventure. Et j'ai pas du tout regardé votre réponse. Qui est examiner les débris. Vous avez souhaité tout simplement faire votre petite enquête esprit criminel. Euh... Voilà. Les experts calent. C'est parti. On va en 38. Le 38 est proposé. Au bout de 10 minutes, passez à fouiller la pièce. Vous découvrez un sac d'os. En fourrure. Et un long rouleau de cordes. Vous n'avez le droit de prendre le sac... De prendre le sac à dos que si vous n'en avez pas vous-même. Attends, 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 attends. C'est pas un sac d'os ? C'est un sac... C'est un sac à dos. Y'a pas du tout de... De... Circonflexe de... Non, de... Merde. De... Comment ça s'appelle ? Putain, mais je suis le roi des cons. Apostrophe. Y'a pas du tout d'apostrophe. C'est sac à... Sac d'os. C'est sac à dos. Pas sac d'os. Donc on a le droit soit de prendre le sac à dos. Soit la corde. Mais un sac à dos, on en a déjà un. Pourquoi j'en aurais pas de sac à dos ? Il y a le sac à dos. On a tous un sac à dos. Pourquoi on n'aurait pas de sac à dos ? Oui, j'ai un sac à dos. Y'a pas de soucis. T'as un sac à dos ? Moi j'ai un sac à dos. Donc on prend la corde. Quant à elle, compte tenu de son volume, occupera la place de deux objets normaux dans votre sac à dos, si toutefois vous décidez de l'emporter. Voyant que s'il n'y a plus rien à trouver dans cette pièce encombrée de briques à vrac, vous repartez et vous poursuivez pour l'exploration long du passage orienté à l'est. Rendez-vous 237. Bon, alors, la corde. Prend. Oh, merci. Merci Aurina pour ton sub-gift. Pour ton sub-gift. Ah, Hirthiop, Hirthiop. Tu es abonné à la chaîne de copains du web, je te l'annonce. Je te l'annonce. Bravo à toi. Et regarde, je vais gagner une petite cacahuète. Grâce à toi, c'est peut-être la cacahuète qui va me faire mourir. Étouffée. Merci beaucoup. Pour cette cacahuète qui me fait extrêmement du bien. Bon, alors. Je mets la corde qui prend deux places. Je vais la mettre à cheval. Ici. Pouette. Voilà. Et donc, nous continuons notre aventure. On va voir 237. 237. Le levier, c'est trop tard, Zelaknor. On a gagné une corde. Je trouve ça pas mal. D'aller dans une grotte avec une corde, déjà, on aurait dû en avoir une dès le début. Ça aurait été un peu moins con. Loup solitaire. Loup con, surtout. Vous arrivez bientôt au pied d'un large escalier de pierre qui monte en direction du nord vers un palier situé à une dizaine de mètres au-dessus de vous. Chaque marche a été légèrement creusée en son milieu par les pieds d'innombrables créatures qui ont jadis habité les stages inférieurs de la forteresse. Tandis que vous escaladez ces mêmes marches, vous vous demandez pendant combien de temps encore vous pourrez éviter que votre présence ne soit découverte. Jusqu'à présent, vous n'avez pas rencontré âme qui vive dans ces couloirs. Pour l'instant, vous bénéficiez de l'effet de surprise et vous priez le ciel que Balkany ne soupçonne pas la présence d'un individu dans les profondeurs de sa propre forteresse. Vous arrivez bientôt sur le palier, puis vous traversez une grotte, vide, en vous dirigeant vers une arcade plongée dans la pénombre. Là, le couloir bifurque. Un passage part vers l'est, un autre vers l'ouest. Vous êtes affamé. Il vous faut à présent prendre un repas, sinon vous perdez trois points d'endurance. Si vous souhaitez emprunter le passage orienté à l'est, rendez-vous en 92. Si vous préférez en ouest, rendez-vous en 297. Ça y est, on a un chiffre en belge. 297 et 92 et 297. Deux chiffres belges d'un coup. Enfin ! Enfin ! Bon. Je n'ai pas de repas sur moi, donc je perds des points d'endurance. Je ne sais pas à quel moment je peux utiliser mon... Mon pouvoir de chasse. Donc je m'enlève trois points. Voilà. Donc maintenant, je vais tirer au sort, dans le chat, une personne qui va devoir décider de la suite de notre aventure. Partons vers l'est ou partons vers l'ouest. J'invoque. J'invoque. J'invoque immédiatement par les pouvoirs qui me sont conférés de streamers. J'invoque. J'invoque. Le chat est cassé. Ah ! Est-ce que le chat est cassé encore ? Est-ce que PewDiePie fait un live ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Twitch ! Ne m'abandonne pas, s'il te plaît ! Je suis seul ! Au secours ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je vais aller de ce pas voir si je suis toujours en live. Parce que pour l'instant, j'ai complètement bien. Visiblement, je suis en direct. Oui, donc je suis en live. Donc vous me voyez. C'est déjà pas mal. Mais je suis dans l'isolement total du chat des CD. Donc je vais aller voir sur Discord. C'est toujours le petit réflexe à avoir à ces moments-là. Désolé YouTube. Évidemment, vous ne connaissez pas tout ça. Parce que vous, vous êtes un peu resté 10 ans en arrière sur YouTube. Mais maintenant, il y a tout un système de stratégie qui se met en place. Twitch, Discord. Pour aller vers des moyens de communication un peu plus modernes, évidemment, que YouTube. Mais qui sont un peu pétés, parfois. Évidemment. Car en plein live, on n'a plus de chat. Et c'est malheureux. Alors, est-ce que... Rester avec nous, ça va se corriger d'ici peu. Alors, le chat ne marche pas là non plus. Donc, c'est Twitch. Je vais aller sur Discord pour demander confirmation. Je vais dans le channel Twitch du Discord. Non. Val, ouais. Alors, tout le monde est... Ouais, le chat, en tout cas. C'est tout cassé, je crois. Alors, le chat est mort. Donc, du coup, c'est emmerdant. Mais je vais devoir suivre avec le chat de Twitch. Et alors, pour faire un tirage au sort de Discord, pardon. Pour faire un tirage au sort sur Discord, c'est la mort. C'est la merde. Ah, merde. C'est chiant, ça. Moi, j'ai besoin de... Bon. Ah, puis sans le chat, vous ne pouvez pas voter non plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait une petite pause de 5 minutes ? Est-ce qu'il va en faire un peu pour le replay ? Mais bon. Je suis bien embêté. Je ne peux pas continuer ce live sans le chat de Twitch. Moi, je veux me baser sur... Je ne peux pas faire confiance. Voilà. Je ne peux pas faire confiance à Twitch. Qu'est-ce que vous dites dans Discord ? On n'est pas dans le caca. C'est terrible. Bon, alors, apparemment, tout le monde est en panique aussi sur Discord. Donc, je propose la pause de... Ah ! Ah ! Ah ! WazeBot a réussi à poster quelque chose dans le chat. Descente de là. Parce que, en fait, le problème, c'est que tu vas taper dans le micro et que c'est brillant. Ah ! Yes ! D'accord. Bon, le chat est décédé, malheureusement. Ça y est, le chat est de retour ! Le chat est... Vite, faites ! Mais plus rien ne marche, de toute façon. Plus rien ne marche. Ah, bah si, je suis violé. J'ai déjà gagné ça. C'est déjà ça de gagné. La musique, peut-être ? Voilà. Petit à petit, hein ? Les trucs sont en place. Et c'est parti, le chat. Allez, allez, profitez-en, le chat remarque. Vous pouvez réécrire dans le chat. Allez, c'est parti. Je veux plein d'immotes partout. Et c'est parti ! Et merci, Clomarx. Pour tes son bits. Tu rigoles ! Allez, on envoie, on envoie tous les émotes. Tout ce que vous avez. Tout ce que vous pouvez faire avec Potter. Mangez-vous du chat. C'est maintenant ou jamais. Voilà, c'est fini. Petit moment de solitude. Alors là, attendez. Tout va se remettre petit à petit. Voilà, c'est bon. On est revenu. Excusez-moi. Voilà. Qu'est-ce que tu dis comme... Ah merde, j'ai raté. Ah, ils ont été carrément effacés. Marie, je n'ai pas trop compris. Soit c'était peut-être un bot. C'était peut-être un bot. Marie, c'est ce qu'elle fait. Je lui fais confiance. Mais j'avais l'impression que c'était un compliment. Donc, je vais un petit peu chambouler. C'est reparti pour la musique. On y va. Pouette. Je ne sais plus où on en était. Ah bah, il faut que je... Du coup, il faut que j'envoie un... Il faut que j'invoie l'un d'entre vous pour avoir la suite de l'aventure. Pas du tout. Pas du tout, Paul. C'est ça qu'il me faut. Boum. Ah, unban. Alors, mon truc n'a pas fonctionné. Oh là là, merci Jeanne d'Arc pour tes sorbits. Mon Dropic One Current Viewers ne fonctionne pas. Je retente. Il retente. Il ne fonctionne toujours pas. Bon alors, c'est... Là, je suis au désespoir. Est-ce que... Là, ce n'est pas Twitch du coup. Bon, je vais lancer un sondage. Tant pis, on verra ça plus tard. Donc, est-ce qu'on va à l'est ou est-ce qu'on va à l'ouest ? On ne va pas se faire chier. Merde. Donc, c'est parti pour le petit sondage. Et voilà. Start all. Pouet, pouet, pouet. A vous de voter dans le chat en tapant tout simplement un ou deux. Un, si vous voulez choisir le chemin Est. Deux, si vous voulez choisir le chemin Ouest. Je vous laisse deux minutes pour choisir. Arthiop, je lis tes messages. Donc, ils sont pourtant bien affichés. Pour l'instant, c'est assez serré. Vous êtes 19 à avoir voté. Moi, pendant ce temps-là, je vais un peu me dégourder les jambes parce que j'ai une crampe. Et je vais aller chercher à boire. Et je reviens. Vous êtes possiblement 74 à regarder. Donc, du coup, j'espère qu'on va monter à 35, 40 votes au moins. Je vous dis à tout de suite. Et vous êtes 118 abonnés sur la chaîne. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Je suis très flatté de savoir que vous avez confiance en moi au point de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Je reviens tout de suite. Les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Me revoici. Merci Thierry. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, disons, c'est étonnant. Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde ici. Bonne nuit à toi, Marie Prout. Merci d'être venu. Ah, je n'ai peur qu'on ne m'entende pas. Oh my god ! Bon, alors, c'est parti. On continue. Je regarde. Oh, mais... Vous m'avez fait un prank. Vous n'êtes que 30 à avoir voté. Ça fait 3 minutes et c'est un 50-50 parfait. Comment je fais, moi ? Bande de salauds. Vous êtes 77 à regarder ce live. On a besoin de votre vote. Merci Benich. Merci Arnaker. Arrêtez de voter parce que si vous votez, là, ça va tout changer. Ah bah voilà, ça y est. On a une belle avance. Donc, c'est bien l'Ouest qui gagne. Comme d'habitude, évidemment. Tout le monde re-vote pour deux. Voilà. Merci de vous réveiller maintenant. C'est trop tard. Arrêtez de voter. Attendez, je n'ai pas du tout envie que vous reveniez à l'égalité. Ça foutrait dans la merde. Bon, alors. On part à l'Ouest en 297. Et évidemment, Marie Prout en profite pour déguerpir à ce moment-là. 297. On repasse au bon vieux français. Merci bien. Trop tard. Vos votes ne comptent pas. Merci. Au bout de 5 minutes de marche environ, le couloir tourne brusquement en direction du nord. Un peu plus loin sur votre gauche, vous apercevez une grande porte de pierre. Le levier fixé au mur juste à côté est en position haute et la porte est fermée. Si vous souhaitez tirer sur le levier et ouvrir la porte, rendez-vous au 317. Si vous préférez poursuivre votre chemin en direction du nord, rendez-vous au 126. Alors, les amis, je tire. Je vais tenter de tirer au sort quelqu'un dans le chat. Est-ce que ça marche cette fois-ci ? Yes, ça marche. C'est Mew, Mew26, qui va devoir nous dire ce qu'on fait. Est-ce qu'on tire sur ce levier ou est-ce qu'on passe notre chemin ? Mew, je te laisse quelques secondes pour nous donner ta réponse. Qu'est-ce que tu souhaites faire, mon ou ma chère Mew ? Le levier ! Mew décide de tirer sur le levier. Tirons sur le levier. Donc, 317. La porte de pierre commence à s'ouvrir en grinçant, mais elle se coince brusquement, alors qu'elle est simplement entrebâillée. L'ouverture ainsi ménagée ne fait guère plus d'une soixantaine de centimètres de large. Et vous parvenez tout juste à vous y faufiler. Derrière la porte, vous découvrez une pièce à la température glaciale et qui sent le renfermer. De toute évidence, il doit y avoir une éternité que personne n'est entré ici. Les étagères de pierre fixées au mur sont surchargées de bouteilles et de flacons, tandis que sur une table, au centre de la pièce, est posé un sac rempli de potions de différentes couleurs. Si vous souhaitez examiner ces anciennes potions, rendez-vous au 10. Si vous préférez quitter les lieux et poursuivre votre chemin en direction du nord, rendez-vous au 126. Nous allons procéder à un sondage. Est-ce que vous voulez inspecter les potions ? Est-ce qu'on passe notre chemin ? Ce choix est un peu nul, mais on va le faire. Pouette, pouette. Et c'est parti. Il faut le parler. À vous de décider de la suite de l'aventure. Soit vous voulez inspecter les potions, vous tapez 1. Soit vous voulez partir vers le nord, vous tapez 2. S'il vous plaît, dans le chat, j'ai besoin de vous. Je veux au moins 30 ou 40 réponses. Ça me ferait très plaisir pour savoir que vous êtes là. même si le choix n'est pas de ouf. Après, on va peut-être gratter une potion intéressante, mais on peut aussi tomber sur une vieille liqueur de bite qui a un goût dégueulasse et choper une chiasse jusqu'à la fin de l'aventure qui va nous enlever 1 PV par tour. D'ailleurs, je me remets mes PV parce que ça fait au moins 3 chapitres qu'on a passés. Donc, je remonte à 25 d'endurance. Pouette. La liqueur de bite. Slurp. Alors, le choix n'est pas à travers. Vous êtes 45 à avoir voté. On a une large majorité pour l'inspection des potions. On a quelques personnes, je dirais 2 personnes ou 3 qui ont décidé de faire la fine bouche de retourner de passer leur route. Je vais passer ma route. Donc, on va au 10. On va examiner les potions en 10. Je ne sais pas si quelqu'un a pris le relais de Marie. Merci Manoushka, Yanoushka, Yanoushka pour ton falala. Paf ! Ça, c'est un petit tampon sur ton cul. Maintenant, c'est indélébile. Ça ne part pas. Désolé. Le sac contient 4 fioles de verre. Ouvrage. Elles sont remplies de liquide rouge, orange, vert et noir. Lequel souhaitez-vous examiner ? Rouge, orange, vert ou noir ? Et donc, à chaque page, à chaque couleur correspond une page. Merci Dwellikin pour ton falala, pour ton abonnement. C'est encore mieux qu'un falala. Merci beaucoup Dwellikin. Attention, la petite cacabette, elle est pour moi. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ? En plus, j'ai en plus d'une cacabette, j'ai un truc bizarre. C'est quoi ce truc ? C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un petit arc-en-ciel. Ah non, c'est un petit rainbow flag. Bon, ça fait plaisir les petits rainbow flags. Il n'y a pas de problème. Donc, des cacahuètes à rainbow flag. Merci beaucoup pour ton petit cadeau Dwellikin. Donc, à chaque couleur de potion correspond une page différente. Voyez ? Voyez-vous. C'est un peu bizarre. Je vous lis tel que c'est écrit. Le sac contient 4 fioles de verre ouvragé. Elles sont remplies de liquide de rouge, orange, vert et noir. Lequel souhaitez-vous examiner ? Rouge, rendez-vous en 90. Orange, 171. Regarde, non, non, Vous pourrez utiliser ce sac comme sac à dos si vous en avez besoin. Je ne vois pas de quel sac ils parlent vu qu'ils n'en ont pas parlé. Vous aurez le droit de quitter les lieux quand vous le souhaiterez et vous poursuivrez alors votre chemin vers le nord, le long du couloir en vous rendant au 126. Le problème, c'est que je suis déjà parti sur un autre chapitre normalement à moins qu'ils me reviennent là. Écoutez, j'en appelle au chat, je fais un tirage au sort. Quelle couleur ? Quelle couleur souhaitez-vous choisir en termes de potions ? Merci beaucoup. Le tirage au sort, c'est là. Poète et Poète. Et c'est Angelo Flight qui va nous dire quelle couleur de potion il souhaite examiner. Angelo, nous avons la couleur rouge mais qui sent un peu la chaussette. Nous avons la couleur orange qui sent la bite. Nous avons le vert qui sent le cul. nous avons le noir qui sent le chocolat. Qu'est-ce que tu choisis Angelo Flight ? Rhaena, je suis au chapitre 10. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Merci à ceux qui notent de leur côté. C'est très gentil. Angelo Flight, je dis 10, je dis 9, je dis 8, je dis 7, je dis 6, je dis 5, je dis 4, je dis 3, je dis 2, je dis 1, je dis 0. Tant pis pour toi. C'est donc loulouisique qui va nous dire la suite de l'aventure. Loulouisique, sors de ton silence s'il te plaît pour nous dire quelles couleurs tu souhaites examiner. Le rouge, le orange, le vert ou le noir ? Le rouge, le orange, le vert ou le noir ? S'il te plaît, loulouisique, tu as quelques... Ah ! Non, héros, ce n'est pas la bonne personne. S'il te plaît, loulouisique, dis-nous quelles couleurs de potion examiner parce que je n'en peux plus. Merci. Bonjour. Orange, goobite. Entendu loulouisique. On va au 171. Loulouisique qui aime la bite. Visiblement. 171. C'est parti. Le bouchon est coincé dans la fiole. Et il vous faut loter avec précaution pour ne pas prendre le risque de briser le vert. Peu à peu, le bouchon glisse et vous parvenez enfin à l'enlever. Vous reniflez alors le liquide orange. Si vous possédez la discipline Kai du sixième sens ou de la maîtrise des armes, rendez-vous en 311. Si vous ne maîtrisez aucun de ces deux disciplines, cette opposition ne vous inspire guère confiance et vous décidez de vous en débarrasser. Retournez alors au 10. Et faites un nouveau choix. Alors je pense qu'on a la maîtrise des armes. Mais je ne saurais dire une bêtise. Donc je vais vérifier. Je vous prouve par A plus B que nous possédons bien Oh là là, toutes ces cacahuètes. La maîtrise des armes qui est ici. Donc on va en 311 parce qu'apparemment on va se battre avec une fiole. Je ne comprends pas trop cette histoire de maîtrise des armes. Ça pue en tout cas. Ça pue la bite. 311 311 c'est en français et en belge ça marche. Salut gros gros bob. Ce liquide vous est familier. Il s'agit d'une décoction d'aléthère. Une potion de force dont vos maîtres cailles se servaient pour augmenter leur habileté au combat. Cette fiole contient suffisamment de potions d'aléthère pour augmenter de 4 points votre totale l'habileté. Pour la durée d'un seul combat. Vous devrez la boire juste avant le combat pendant lequel vous souhaiterez voir votre habileté ainsi accrue. Si vous voulez conserver cette potion inscrivez-la sur votre feuille d'aventure dans la liste des objets contenus dans votre sac à dos. Retournez à présent au 10 et faites un nouveau choix. Est-ce qu'on la garde cette potion ? Je vous demande comme ça vite fait. On ne va pas faire de vote. On a de la place. On a encore 6 places dans le sac. Oui, 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 bien sûr, oui, oui. Bon ben voilà. C'est pour ça que je ne vais pas me casser le cul à faire un sondage. On est OK. Donc, potion plus 3 habiletés 1 combat. Je note ça sur ma petite feuille. Voilà. Allez, on continue. 4 Vous êtes les meilleurs. Sans vous, je ne sais rien. Donc, on retourne en 10 et on va faire un autre choix. Donc, je tire quelqu'un dans le chat qui va me dire quelle couleur de potion. Est-ce qu'on va faire les 4 ou est-ce qu'on peut très bien choisir de ne pas en faire d'autres ? À votre avis. Ça contient 4 fioles de verre ouvragé. Elles sont remplies. Lequel souhaitez-vous examiner ? Bon, en gros, on va se taper les 4, je crois. On ne va pas faire semblant. Donc, je vais aller voir la rouge en 90. Elle vous tombe des mains. Elle tombe au sol. Elle s'éclate. Un gaz s'échappe. Vous mourrez. Au revoir. Pas du tout. Après avoir essuyé le bouchon de la fiole, vous la dévissez et vous reniflez avec prudence le liquide rouge. Si vous maîtrisez la discipline caille de la guérison, c'est le cas. Rendez-vous au 233. Donc, on va en 233. Donc, ça doit être une potion de guérison. Quel magnifique loutre que voilà. 233. Vous reconnaissez ce liquide ? C'est une décoction de l'arme spour. Ah ben, on le sort, on l'a déjà vu. Une herbe de propreté curative particulièrement efficace. Cette potion concentrée permet à celui qui la boit de récupérer 5 points d'endurance. Si vous souhaitez conserver la fiole inscrivée là sur votre feuille d'aventure dans la case objets spéciaux, retournez. Bon, on la prend. Donc, plus 5 endurances. Pouette. Hop. On va aller voir la potion suivante qui est la 289, la verte. Moi, je loutre tout. Vous parvenez à ôter la cire et le bouchon sans casser la fiole dont vous trouvez à présent flairer le contenu. Si vous maîtrisez la discipline Kai de la communication animale ou si vous avez le titre Kai aspirant ou un titre supérieur, ce qui signifie que vous maîtrisez au moins 6 disciplines Kai, rendez-vous au 156. C'est le cas vu qu'on a la communication animale donc on va en 156. Évidemment. L'outre efficace, rapide. Vous reconnaissez l'odeur d'un concentré de brosse à dents, de brosse à dents, pas du tout, de brosse à potence ou dents de sommeil comme on l'appelle plus communément au Sommerlood. Il s'agit d'un buisson épineux dont vos maîtres Kai se servaient pour endormir les chevaux malades ou blessés. Le concentré préparé à l'aide d'une plante constitue une puissante potion somnifère. Si vous souhaitez la conserver, inscrivez-la sur votre feuille d'aventure dans la case objet, contenu dans votre sac à dos retourné à présent au 10. Donc on prend la potion somnifère. Prête. Et la potion noire en 225. C'est un pain de bouche. 225. Le bouchon est salé avec de la serre. Si vous voulez briser la serre, sachez que vous prenez le risque de casser la verre, peu épais de la fiole. Pour essayer de briser la cire qui scelle le bouchon, rendez-vous au 54. Si le contenu de cette fiole ne vous inspire pas confiance et que vous ne souhaitez pas risquer de la casser, abandonnez-la et retournez au 10 pour faire un nouveau. choix. Bon alors, c'est la potion qui sent le chocolat, j'avais dit. Moi, j'aime bien le chocolat. Donc là, le choix est trop risqué. Je vais balancer un sondage total pour avoir votre avis à tous parce que là, c'est très important. On a eu 3 potions plutôt bénéfiques. Est-ce que la dernière pue la bite ? Ou est-ce que dans le chat ? vous votez pour prendre la fiole avec le 1 et vous votez pour ne surtout pas prendre la fiole en appuyant sur le 2. avez-vous le goût du risque ou pas du tout ? Pas du tout, du tout. Pour l'instant, c'est assez mitigé donc ça peut encore se retourner. On a un 60-40. 60-40 toujours. 60-40 constant. Votre vote est important parce que c'est encore serré. La plupart des gens sont partants pour ouvrir la fiole, pour prendre le risque d'ouvrir une fiole noire alors qu'on vient d'avoir 3 cadeaux. Est-ce qu'on n'a pas les yeux un peu plus gros que le ventre ? Est-ce qu'on n'exagère pas un peu là ? S'il vous plaît. Mon destin est entre vos mains. On fait tomber la fiole. S'il est tout à fait possible dans ce livre que la fiole tombe, qu'un gaz s'en échappe et que je meurs. C'est tout à fait possible. On a déjà vu des fins aussi nulles. Si c'est le cas, le live s'arrête là. Le héros est allergique au chocolat comme dans le huitième jour. Donc là, on a deux tiers, un tiers, 42 voix. Vous êtes 63 selon mon chiffre. Donc, il y a une grande majorité des gens qui ont voté. Ça ne bouge plus. C'est fixe. Je ne suis là que pour assouvir vos désirs les plus dégueulasses. Et donc, nous allons tenter d'ouvrir cette fiole. Je change de musique parce que là, l'instant est un peu grave. je me rends en 54. Le verre est très fin et vous avez besoin de toute votre concentration et de toute votre habilité pour éviter de le casser. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Si vous possédez les disciplines Kaï de la maîtrise psychique de la matière ou de la puissance psychique, ajoutez 3 au chiffre que vous aurez tiré. si votre total est de 0 à 4 rendez-vous au 250. De 5 à 12 rendez-vous au 268. Donc, ça veut clairement dire que si on fait de 0 à 4, c'est la mort. Si on fait plus, à mon avis, on ouvre sagement la bouteille et on a gagné un poison qui pourra nous servir. Discipline Kaï. On possède la maîtrise psychique de la matière. Donc, on a cette chance de pouvoir rajouter 3 au chiffre qu'on tire. Donc, en gros, si on fait 0 ou 1, c'est la mort. Enfin, I guess. Royda s'est évanoui. Donc, j'essaie d'aller plus vite. Après, tout ce qui est au-dessus de 1, normalement, on rajoute 3, on a 5, donc on est sauf. Ou alors, c'est l'inverse. Je ne sais pas. Je vais donc lentement me diriger vers un dé. Je suis là. Mon doigt est au-dessus de la souris. 3, 2, 1. Nous avons fait le plus petit chiffre possible. En dessous, c'était mort. 2, plus 3, 5. Heureusement qu'on a la discipline Kai de la maîtrise psychique. Donc, on va en 268, immédiatement. Qu'est-ce qui nous attend ? Vous parvenez à briser la cire sans casser la fiole. Il ne vous reste plus qu'à la déboucher. Le liquide noir dégage alors une odeur forte et âcre. Si vous êtes déjà allé dans le cimetière des anciens, rendez-vous au 177. Sinon, vous vous hâtez de reboucher la fiole. Cette odeur, en effet, vous donne la nausée et vous ne souhaitez pas conserver ce liquide douteux. Retournez au 10 et faites un nouveau choix. Bon alors, le cimetière des anciens, ça ne me dit rien du tout. Mais, n'ayant pas une très bonne mémoire, je vous fais confiance. Peut-être que vous, vous savez si on est déjà allé dans le système des anciens. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce cimetière des anciens ? Là, on est en 268, oraine. Ouais, bon, personne ne se souvient au cimetière des anciens. Donc, on n'est pas allé. Donc, on retourne au 10, tout simplement. Et donc, on a fait toutes les potions et donc, on va pouvoir continuer notre aventure. Mais, nous le ferons une prochaine fois. Et oui, les amis, toutes les bonnes choses ont une fin et puis, il faut quand même que je réserve une partie du livre pour la suite. Donc, je mets un petit marque-tapage. Nous irons en 126. Je vous fais confiance, 126. Je vais être une petite coche pour m'en rappeler. 126. Je vais être un petit ticket de métro. Pile sur 126. Et nous reprendrons là la prochaine fois. Maintenant que nous sommes bien loutrés, nous avons une corde, nous avons trois potions. On est bien stuff. On a l'habileté et l'endurance au maximum. Tout va bien. Regardez, moi, j'ai mon couteau, mon petit marteau de guerre. Mon épée. Je suis prêt pour la castagne. Eh, ça fait un vrai bruit de bagarre. Bon, voilà. Oh là là, pour finir, un petit cadeau de Elan QC qui offre 5 abonnements avant de partir. Et ainsi, c'est Sarah Planus, Fontaine, Fontaine, Bananoshko, Sebastico et Relmec qui repartent avec un abonnement pour finir. Et là, tu sais, tu régales avant de partir. Excellent. Ainsi, vous êtes quasi, quasi, on a atteint le sub-goal quasi. Est-ce que j'ai une merde ? Oh là là, un point près, nous sommes au sub-goal. Attendez. Ah non, j'avais mis 150. Je pensais que c'est 125 le sub-goal. Ah bah, du coup, on est à 125. Merci Pepper pour ton troisième mois d'affilée. Enfile ta petite cagoule verte et va rejoindre tes copains. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à aller voir les vidéos sur YouTube. Je sais bien que je n'en pose pas des masses. Attendez, on va mettre une musique un peu de taverne pour finir. En tout cas, je dis, je vais commencer par dire au revoir à YouTube et puis après, je reviens vers vous. Pouette, on se met en taverne. Merci YouTube. Évidemment, je vous encourage à venir passer le reste de l'aventure avec nous. Venez sur Twitch. Il se passe des choses super bien sur Twitch et je ne parle pas que de ma chaîne, bien entendu. Il se passe de plus en plus de choses cool sur Twitch. Twitch, c'est le futur, les gars. Les filles, évidemment, rejoignez-nous tous sur Twitch. On se marre beaucoup plus sur YouTube que sur YouTube. Je dis ça, je dis rien. Beaucoup de projets de choses cool qui vont arriver sur Twitch dans les années et les mois qui viennent. Il n'y a pas de... C'est toi le futur copain de web. Mais je ne suis pas le seul à représenter le futur. Moi, je suis déjà vieux. En tout cas, gros bisous à YouTube à la prochaine fois pour la suite des aventures de Loussiter dans la grotte. Putain ! Salut YouTube ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501